Salut à tous, c'est Ponga chez Nogamé sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de réflexion concernant la recherche d'un praticien. Assez souvent, j'ai cette question de personnes qui me disent « Mais comment on peut reconnaître les bons et les mauvais praticiens ? » Alors ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que déjà, des personnes qui sont bonnes pour certaines personnes ne le sont pas pour d'autres. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour certaines personnes sont bonnes pour d'autres. Donc là, c'est vraiment le plus important d'aller vers le praticien qui vous semble bien, l'appeler, voir si le feeling passe. Bon, après, il y a des praticiens comme moi qui, par exemple, ne répond jamais au téléphone. Donc déjà, le feeling, c'est un peu foutu. Mais après, c'est aussi notre histoire d'aller et de trouver son praticien. La chose qui, moi, a particulièrement de l'importance, et je sais que je ne me fais pas toujours des potes quand j'explique ça, c'est dans ma tête, et très souvent, je fais une catégorisation. Très souvent, cette catégorisation, elle n'est pas forcément acceptée par les personnes qui commencent dans la profession. Et je comprends bien, ce n'est pas forcément le plus sympa comme type de catégorisation. Mais étant issu du monde martial, pour moi, il y a une différence entre une ceinture blanche, même si elle est douée, ou bleue, même si elle est douée, pourquoi bleu, en jus de sous-brésien, c'est la deuxième ceinture, et une ceinture noire. D'accord ? Et tout cela est lié à un temps pratique. Je ne vais même pas parler de compétences de malade, je vais juste parler de temps pratique. Pour moi, il y a les moins de 5 ans et les plus de 5 ans. Et dans les moins de 5 ans, comme dans les plus de 5 ans, il y a les moins de 5 ans à temps partiel. C'est-à-dire, ils ne vivent pas de la profession d'hypnose ou de thérapie. Ils reçoivent le soir, ils reçoivent le week-end, ils font ça peut-être 50-50, ils font peut-être ça un tiers du temps, je ne sais pas. Mais ce n'est pas leur vie. C'est-à-dire que c'est des passionnés, et très souvent, c'est d'excellents praticiens. Parce qu'ils ne sont pas usés par le quotidien. Ça, c'est un plus. Néanmoins, ils ont moins d'expérience que les autres. Si les autres sont usés, c'est peut-être aussi parce que l'expérience a montré plein de choses, et ils ont pu être désabusés, ils ont pu se dire « moi qui croyais », on prend des claques. Donc, il y a les moins de 5 ans qui font ça, on va dire, à mi-temps, sporadiquement. Et les moins de 5 ans, sporadiquement, même s'ils ont 10 ans sporadiquement, pour moi, seront toujours considérés comme des moins de 5 ans. C'est-à-dire des juniors. En gros, il y a juniors, seniors. Pourquoi ? Parce qu'en termes de nombre de pratiques, de nombre de partenaires, du nombre de fois où ils ont fait de l'hypnose, ou de l'accompagnement, parce que ce n'est pas forcément que de l'hypnose, de l'accompagnement, ils sont restreints. Et, en plus, ils n'ont pas, entre guillemets, une preuve ou un devoir. Et là, le devoir, je le mets vraiment entre guillemets, de résultat, même si on sait que, nous, praticiens, nous n'avons pas un devoir de résultat, mais un devoir de moyens. Néanmoins, nous devons vivre de notre profession. Donc, si on n'a pas de nouveaux patients, pas de nouvelles personnes qui viennent, pas de nouveaux clients ou partenaires, notre activité cesse. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas été assez performant. Je n'aime pas ces mots-là, mais c'est important pour expliquer, moi, comment je catégorise. Donc, moins de 5 ans, on va dire, ceux qui ne sont pas en plein temps seront des juniors. Ceux qui ont moins de 5 ans, mais à plein temps. Pourquoi 5 ans ? Parce que 5 ans, c'est le temps pour qu'une entreprise puisse passer l'étape de naissance et de maturation. Et on dit que si ton entreprise passe 5 ans, à ce moment-là, on peut valider que ta société sera pérenne. Donc, si un praticien qui se dit, ok, maintenant, je fais ça, full-time job, c'est mon boulot, je reçois des gens tous les jours, tous les jours, toujours, ne dure pas 5 ans. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, il n'a pas été compétent dans une facette de l'entrepreneuriat et n'a certainement pas eu assez de patients, de partenaires. Et donc, un chiffre d'affaires qui n'a pas permis de continuer cette activité-là. Et si à ce moment-là, il reprend un travail complémentaire, je le remets dans la classe junior. Donc, en gros, ces 5 ans en ne vivant que de sa profession, que de ça, on peut passer à ce moment-là enseignant. On aura de l'expérience, on aura une visibilité, on aura énormément modifié notre pratique parce que l'expérience va faire qu'on s'est pris des murs, qu'il y a des moments où c'était bien, il y a des moments où on a fait de la merde, etc., etc. Et qu'on va avoir un recul. Ce qui est d'ailleurs intéressant, on en parlait en fin de séminaire avec Nardon. Beaucoup de personnes qui peuvent être présentes à des séminaires, notamment de personnes aussi importantes que Nardon, qui est quelqu'un qui a marqué le milieu psychothérapeutique, il y avait beaucoup de juniors. Et certains d'entre eux peuvent être choqués par rapport à sa posture, qui était ce qu'elle était, qui ne répond pas à des codes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aussi les personnes qui commencent à avoir une certaine maturité dans la profession vont être paradoxalement beaucoup plus flexibles que les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils doutent vachement plus, plus d'expérience égale, plus d'éléments où on se dit « Ok, là, je n'ai peut-être pas compris un truc, donc on va se former, on va lire, on va échanger, on va être dans plein de trucs. » Quand on débute, et c'est normal, on se motive par la réussite qu'on arrive à avoir. Et parfois, voire souvent, on reste dans des schémas qui sont assez préétablis. C'est dur de changer le pattern que l'école, figure de référence, ou les écoles qu'on a faites, nous ont donné comme logique. Même si j'entends toujours « Ouais, mais je fais mon mix, etc. » Quand on commence à décomposer, on voit bien que ça rentre dans des process préétablis. Plus on avance, moins on a de process. Par contre, plus on doute. On a confiance dans notre capacité à rebondir, on retourne facilement sur nos bases. Par contre, on est en questionnement constant. Ce qui, bizarrement, est moins le cas chez les moins de 5 ans. Même si, bien sûr, ils ne sont pas fermés. Mais vu qu'ils sont en train d'avoir une réussite, la plupart du temps, au travers de ce qu'ils ont appris en école, ils ne sont pas encore dans la notion de doute. Il y a toujours un moment où on se prend des claques. C'est marrant parce qu'au séminaire, il y avait une jeune femme qui me disait « Il y a un doute au bout de 2 ans. » Il y a des doutes au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des doutes tout le temps. Mais plus on avance, plus on doute. Et plus, en même temps, on est à l'affût pour tendre à s'améliorer ou se poser des questions. Donc, on aurait d'un côté le badge junior, moins de 5 ans d'expérience, ou des pratiques à mi-temps ou à quart temps, et plus de 5 ans. Et plus de 5 ans, on est encore des jeunes seniors. 10, 15 ans, 20 ans, on commence à être un petit peu plus sérieux dans le métier. Parce qu'on aura encore plus d'expérience, plus de remise en question, plus d'échecs, plus parfois de réussite, etc. Et si on est encore là, c'est qu'on s'est plutôt pas mal démerdé. Quand je dis « On est encore là », c'est qu'on est encore là à faire des séances. Parce que si bien sûr, on a changé notre business model, et que dès lors, on passe notre temps à faire que la formation, on n'est plus dans le praticien. Là, je parle vraiment dans la notion du praticien. Celui qui va tous les jours, son boulot, du quotidien, c'est recevoir des gens. Après, il y a bien sûr des compléments avec des séminaires, si on peut le faire, etc. Et cette notion-là, je trouve qu'elle est intéressante, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, de savoir où en est son praticien, depuis combien de temps il travaille. Là encore, je trouve que pour les échanges qu'on a avec les praticiens, moi, c'est une question que je demande très souvent. Ça fait combien de temps que tu pratiques ? Parce qu'on sait qu'on a une vision au départ de la pratique. Bien sûr, on peut me dire, mais derrière, j'ai un background de tout ceci, tout ceci, tout cela. D'accord ? Mais des discours qu'on a par rapport à l'hypnose ou à certaines notions psychothérapeutiques, on les a souvent au début, et le quotidien nous fait changer de point de vue et nous ouvre à d'autres choses et nous dire, putain, mais j'ai dénigré ça pendant des années, alors qu'en fait, c'est plutôt super intéressant. Il suffit que je l'utilise à ma manière. Mais ça, c'était vraiment bien. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Donc, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir une écoute, une oreille et une attention qui va être différente qu'un gars qui a déjà 15, 20, 30 ans de pratique qui va lui avoir un autre niveau de langage et une autre perception des choses. Sans dire qu'il a forcément raison. Mais en tout cas, ça va poser des choses de par le clinique, l'expérience. Si vous avez des questions, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao !